Bonjour les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide grenier, c'est JV Retro 74 et aujourd'hui je vous ai concocté une petite sélection de 3 jeux toujours, enfin là il y aura un petit bonus il y en aura 4 mais 2 jeux qui ont parlé de la même série et c'est donc en fait 3 jeux qui sont tirés de manga donc je vous en parle tout de suite après le générique C'est parti ! On commence tout de suite par un jeu qui m'a, ça va être le jeu de la sélection qui m'aura le plus marqué c'est pour moi la série que, le manga que j'affectionne le plus alors ce sera pas le meilleur jeu mais on va dire que ce sera mon jeu coup de coeur parce que c'est avec celui là que j'ai découvert cette série de jeux de combat et ce n'est autre que le Dragon Ball Z Budokai 2 donc en fait moi j'ai pas fait le premier, j'avais un collègue qui l'avait à l'époque, moi je crois que j'étais en primaire quand le jeu était sorti j'avais un ami qui avait le premier moi j'ai direct commencé avec le 2 parce que c'était celui de mon cousin tout simplement qui m'a donné et pour moi ça a été vraiment le coup de coeur, je connaissais Dragon Ball, j'étais fan et j'avais encore jamais eu de jeu à part celui que j'avais sur la Game Boy Color et là clairement c'était clairement novateur donc ce jeu là sorti en novembre 2003, il est sorti il me semble 2 ans après sur la Gamecube donc c'est assez vieux maintenant mais je trouve que ça a pas tant vieilli que ça graphiquement il est encore très joli je trouve pour un jeu qui a 17 ans 29 persos jouables alors c'était pas encore l'époque des Tenkaichi où on en avait une tripotée mais ça s'arrêtait en fait, c'était les persos on va dire classiques de l'arc de Freezer jusqu'à l'arc de Bou donc l'histoire ça se tenait bien et puis ce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu là c'était le fait de pouvoir faire des absorptions en fait avec Bou je me rappelle quand on absorbait Gohan en fait ils chopaient les sables de Gohan et puis pareil avec Gotenk etc alors ça pour moi c'était vraiment ouf voilà donc c'est vraiment celui avec lequel enfin celui avec lequel j'ai commencé sur la Playstation 2 après mon préféré moi ça restera le Tenkaichi 2 mais en jeu de coeur ce sera celui là donc voilà pour le Dragon Ball Z Tenkaichi... Budokai 2 pardon second titre qui cette fois va être une exclusivité PS3 donc c'est tiré pareil d'un manga forcément un jeu de chez Nice America sorti en 2011 ce n'est autre que le Bleach Soul Resurrection alors celui là c'est pas un jeu spécialement courant moi je l'avais payé déjà 18,90 bon après ça remonte quand même à... je sais pas s'il y a la date dessus non il n'y a pas la date moi de toute façon le PS4 n'était pas encore sorti donc ça remonte quand même un peu le jeu donc sorti en 2011 en septembre 2011 celui là qui va retracer en fait l'histoire d'Ichigo donc le personnage qu'on voit là le personnage principal ce jeu m'a plutôt déçu en soi il n'est pas trop mal c'est un beat them all donc ça ressemble un peu à tout ce qui va être Dynasty Warrior donc c'est déjà pas le genre de jeu que j'apprécie spécialement mais après étant donné que j'adorais le manga Bleach à l'époque je l'avais quand même pris après il est un peu décevant parce que ce qui aurait été bien c'est qu'il puisse sortir un mode de joueur malheureusement en fait on n'a qu'un seul enfin on joue uniquement en solo et ça aurait été bien de pouvoir ajouter un petit mode de versus étant donné qu'on joue sur Bleach c'est vrai que ça aurait pu être pas mal mais ils ne l'ont pas fait donc du coup ça reste assez simple en fait on joue notre perso donc il y a 21 persos jouables et en gros après donc il y a possibilité de les améliorer donc il y a une assez bonne durée de vie mais c'est vrai que ça reste sur des décors assez vides les ennemis se ressemblent tous un peu comme dans les Dynasty Warriors et donc c'est vrai que c'est vraiment un gros jeu de bourrin après c'est vrai que tout ce qui est technique ça reste fidèle au manga mais après moi voilà c'est pas non plus le genre c'est un bon défouloir mais c'est pas le genre de jeu que j'aime forcément jouer après je l'avais terminé parce qu'en fait l'histoire en réalité se boucle assez rapidement après c'est le fait de monter tous les persos on a plein de missions à faire autre que le mode histoire ce qui en fait un jeu assez complet mais voilà malheureusement on peut pas jouer à deux et c'est ce qui m'avait fortement déplu par contre voilà ce jeu là il est pas il est complet en plus il est pas spécialement commun à choper donc après si vous aimez bien le genre que vous aimez bien Bleach vous pouvez aller le choper pour l'instant il coûte pas encore trop cher mais c'est pas impossible qu'il monte pas en prix celui là parce que de toute façon tout ce qui est jeu un peu nissé américain j'ai l'impression que ça prend un peu de la cote avec le temps et puis là du coup on finit cette série enfin ce top 3 enfin cette sélection de 3 jeux par une autre série alors là j'ai fait 3 mangas assez classiques pour moi c'est les 3 plus gros mangas que je possède en jeu après j'en ai d'autres mais qui feront sûrement l'objet d'une seconde vidéo et donc là on va commencer donc il y a 2 jeux qui parlent de la même série c'est la série des Naruto donc en fait c'est 2 jeux qui m'ont le plus plu j'ai commencé les Naruto sur PS2 donc j'avais eu le Uzumaki Chronicle il me semble c'était une sorte de beat them all aussi et après j'avais eu le Ultimate Ninja 4 qui lui d'ailleurs était très très bon et du coup j'avais continué la suite que j'avais eu après la Xbox 360 un peu plus tard et donc j'avais chopé le Ultimate Ninja Storm Generation alors je pense que niveau des jeux de combat alors ça c'est vraiment un jeu de Versus donc celui-là il est sorti en 2012 c'est vraiment un jeu de Versus assez lambda comme un peu un Dragon Ball 7 Tenkechi tu vois un truc comme ça par contre vraiment très très bon il y a plus de 80 persos il y a plus de 70 persos il y a 72 persos je crois exactement jouables ça va donc de l'arc des premiers Naruto jusqu'au Shippuden donc c'est assez bien foutu les animations des combats sont vraiment bien faites quand tu vois quand tu fais ta technique ultime franchement ça a vraiment de la gueule après ce que j'ai moins aimé ça fait un peu comme les Budokai Tenkechi bon après c'est on va dire que c'est assez classique c'est à dire qu'en fait tu fais que du combat tu as un petit extrait vidéo combat un petit extrait vidéo combat un petit extrait vidéo combat c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir me déplacer un peu plus librement ou faire par exemple une espèce d'open world entre guillemets avec des quêtes annexes etc mais non en fait là c'est juste que tu enchaînes les combats après par contre en jeu multi je pense que c'est mon jeu préféré multijoueur sur la 3-6 franchement je me prends toujours du plaisir et puis ça a pas vieilli d'un pet c'est magnifique graphiquement mais voilà malheureusement c'est pas le il manquait un peu de je sais pas un petit peu de de saveur au mode histoire c'est dommage et par contre du coup je finis à l'inverse avec le jeu qui m'a fait acheter la Xbox 360 donc comme je vous disais je lui étais sur le Uzumaki Chronicle et le Ultimate Ninja 4 sur PS2 et je voyais des pubs en fait qui parlaient du Naruto Rise of Ninja donc celui-là et en fait celui-là ce qu'il m'a fait acheter c'est qu'en fait justement à l'inverse de celui-ci c'est que lui autant le mode versus va pas être spécialement intéressant en fait ça reprend le début de Naruto donc ça reprend l'épisode 1 à l'épisode 80 on y est dans le mode histoire mais du coup on va avoir que 12 persos jouables donc les 12 classiques Neji, Gaara enfin Nekekashi etc mais par contre ce qui avait fait la force de celui-là je trouvais donc c'était que c'était une sorte d'open world en fait le Konoha tu pouvais le visiter assez librement et ça par contre c'était enfin je parle de ça à l'époque ça me faisait vraiment rêver de pouvoir vraiment visiter le Konoha dans un jeu comme ça enfin pour moi c'était assez grandiose et du coup c'est le jeu qui m'a fait acheter la 3060 puis c'est vrai qu'il est assez il est vraiment fidèle à l'anime donc en plus il y a certaines scènes de l'anime qui sont introduites dans le jeu donc franchement c'est vraiment un bon petit jeu un petit jeu d'aventure dans le mode histoire puis tu retraces un peu l'histoire de Naruto je crois que alors je ne sais plus si tu vas jusqu'au je crois que ça va jusqu'au merde comment ça fait après je crois que ça va juste après le combat de Gaara ou juste avant je ne sais plus ça s'arrête c'est pas très long mais par contre il est vraiment 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 très bon donc voilà pour ces petits jeux donc celui-là par contre à choisir entre les deux vos jeux de versus prenez celui-là par contre un jeu où vous êtes vraiment fan de Naruto vous voulez visiter Konoha franchement lui il est vraiment top j'aurais bien aimé qu'il y ait un 2 qui sorte de ce genre là où ils font les Shippuden avec pareil un espèce de système d'open world je ne sais pas si les derniers sur PS4 ou les dernières générations le font ont un mode histoire vraiment plus complet d'ailleurs si vous le savez dites moi dans les commentaires si les derniers Naruto ils ont un bon mode histoire ou enfin voilà ça pourrait peut-être m'intéresser mais voilà pour ces jeux-là en tout cas de très très bons jeux donc c'est tout pour cette sélection donc de 3 jeux tirés d'anime de manga je vous en ferai peut-être une deuxième parce que j'ai encore 2-3 jeux qui sont sur d'autres mangas qui sont assez sympas donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu à lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez si vous quels sont vos jeux que vous aimez bien qui sont tirés de manga donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous les studios à mettre un petit pouce à mettre un petit pouce Sous-titrage ST' 501